Musique de générique Pour manier cet ultra espadon, les prérequis sont 28 en force et 10 en dexterité, de plus cette lame est buffable et imprégnable. Il est intéressant de noter que cette lame est très semblable à l'arme de Guts dans le magnifique manga Berserk, sûrement un clin d'œil de la part du studio, qui se sont pas mal inspirés de l'univers de Berserk pour les Souls. La maniabilité de cette arme est assez lente et pourtant il est assez simple d'enchaîner vos ennemis avec, car elle aura tendance à sonner très souvent. Personnellement, je préfère la mani à deux mains pour profiter de l'étourdissement qu'elle provoque, de plus sa portée la rend redoutable, surtout combinée avec ses attaques balayées qui touchent sur une très large zone. Le weapon art de cette lame est un piétinement, ce dernier vous permettra d'effectuer une fente avant, abaissant votre centre de gravité qui vous fera profiter d'une hyper armor, puis vous lancerez une attaque tournoyante dévastatrice qui aura tendance à envoyer valser vos ennemis. Très pratique pour charger une attaque le temps qu'il se relève, ça marche vraiment très bien. Amélioré à plus 9 et avec mes statistiques de base, j'atteins les 557 de dégâts, ce qui est plutôt bon pour sa capacité d'enchaînement, sachant qu'elle est buffable et imprégnable. Elle peut vraiment proposer de gros dégâts et être présent dans plusieurs types de builds tournant autour de la force. En PvE, votre objectif sera de frapper le premier pour directement avoir le dessus en infligeant de bons dégâts, comme dit précédemment à demain, les enchaînements seront plus simples. C'est vraiment très sympa de mélanger les coups normaux et finir sur le weapon art, et si vous avez encore assez d'endurance et de PC, n'hésitez pas à charger une attaque le temps qu'il se relève. Faites tout de même attention, cette lame consomme beaucoup d'endurance et y a à gérer vos ressources durant les combats. Pour conclure, l'espadon est une arme vraiment très jouissif à jouer, une fois maîtrisé, si vous cherchez une arme de force puissante avec de la portée, cette arme pourra faire votre bonheur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode d'Arsus 3 Arsenal, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme en commentaire, qu'on en parle ensemble, ou à me proposer de nouvelles. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501